Salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous le savez on se retrouve comme chaque fin de mois pour parler des figurines qui me paraîtront dans les réunions, j'appelais bien aussi dans les Game Center, le mois d'août approche à grand pas, et franchement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a quelques perles, je vous en ai fait les previews, on va en parler de toute façon dans tous les cas, mais voilà tant mieux, tant mieux parce que moi j'ai quelques trucs à faire, j'ai quelques, enfin j'ai un petit voyage, voilà je pense aller à Osaka ce mois-ci pour voir enfin l'expérience Dragon Ball Z 4D et avec Broly God et tout ça tout ça, et comme d'habitude je vous ferai A mon avis, si j'ai le temps aussi, un petit reportage des lieux, voir les goodies qui sont vendus dans les boutiques et vous donner mes impressions sur cette expérience tout en 4D dans un cinéma complètement dingue, bref, à suivre Autre point les amis, j'ai ici un ticket d'entrée gratos, ça c'est cool pour le G-World à Ikebukuro et ça, c'est assez cool parce qu'il y a de nouvelles expériences, de nouvelles attractions Dragon Ball, si je peux filmer limite un poil en cachette, je vous en ferai un petit reportage Japon, ça peut être sympa je pense Comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, écoutez on va arrêter de parler, on va passer directement au concret, on commence comme d'habitude avec les figurines qui paraîtront dans les Game Center au Japon 8 août 2017, nouvelle gamme les Dragon Ball Fest, enfin je sais pas comment ça se prononce mais je suppose que c'est un rapport avec Festival, sans doute j'imagine bien Donc F.E.S. et donc là c'est du lourd, du très très lourd, comme je vous l'ai dit dans ma petite preview, lors de la Jump Carnival, et bien je m'attendais à pas grand chose Et au final on a des figurines extrêmement belles, 200 Goku en Super Saiyajin et 200 Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue comme vous voulez Franchement elles sont terribles, je m'attendais à une toute petite figurine assez médiocre, en plastoc, enfin vous savez un peu à la sculpture Et là le prototype m'a assez convaincu donc j'ai hâte de voir ce que Banpresto va nous proposer directement dans les UFO Catchers Franchement vous avez sous les yeux la Goku en Super Saiyajin et la Goku en Super Saiyajin God Complètement fou, mais qu'est-ce qui nous sortent, c'est de la tuerie, alors est-ce que je vais prendre ? Bah oui, oui carrément, ça je veux Je foncerai dans un UFO Catchers, enfin dans un Game Center pardon, comme d'habitude pour les chopper à la pince le jour de sortie Et vous en faire le déballage au moment opportun 22 août 2017, dans les UFO Catchers, on aura droit au DXF The Super Warriors Volume 4 avec Végétons en Super Saiyajin Et Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Et franchement de ce que j'en vois, ça ne me titille pas Alors la Végéto, je m'attendais vraiment à un bon produit de ce qu'on avait vu par rapport à la Végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Et j'étais plus que déçu, franchement c'est pas terrible de ce que j'en ai vu dans l'ensemble Et la Goku qu'on voit là, là j'ai pas vu la prototype, je l'ai pas vu sous mes yeux Peut-être que ça va me faire un petit déclic, j'en sais rien Mais là, de ce que j'en vois dans les images promotionnelles, ça ne me plaît pas Voilà, j'ai l'impression que les contours sont assez carrés, assez rêches Et c'est pas du Goku que j'ai l'impression de voir au niveau du visage Enfin c'est assez bizarre, c'est un peu dur à vous l'exprimer Mais voilà, j'ai hâte néanmoins de voir ce que ça va donner au niveau du produit final Mais aussi sous mes yeux Et je pourrais vous donner un avis définitif dans un unboxing Car oui, je me rendrai dans un UFO catcher pour les choper à petit prix Je vais pas mettre énormément de pognon dedans Parce que je m'attends pas à une qualité de ouf Comme la Végéto qui était mais... Voilà, je veux pas revenir dessus Donc voilà, je vous en ferai le déballage Alors est-ce que je veux ? Concrètement non Est-ce que je vais les prendre ? Oui Donc à suivre pour ces figurines là Toujours le 22 août, WCF Battle of Saiyan Vol 4 Donc là il y a un peu de tout Il y a du Broly, il y a du Goku C'est la routine, c'est des WCF Ça je n'en fais pas la collection Ça ne m'attire pas Surtout pour le prix Quoique je peux les choper à 100 Yen, à 200 Yen, 300 Yen Selon les UFO catchers, selon les Game Center Mais pareil, c'est un truc qui me titille pas Même si je trouve que la qualité est assez bonne Même si je trouve que les personnages sont délirants Grosse tête, petit corps, SD Franchement la gamme qu'on a pu voir avec Mila et Gohan et Trunks du futur Franchement elle était vachement cool Vachement top Mais voilà, même à acheter C'est entre 6 000 et 7 000 Yen à part C'est complètement fou niveau prix Ça ne m'attire pas Mais bon, ça sort, vous êtes au courant Et puis c'est tout Voilà, moi de mon côté Non, je ne prends pas On continue avec les Chogukin Qui paraîtront dans les rayons Alors vous savez, ce sont les petites figurines en métal Hyper lourdes Qui coûtent dans les 1 200 Yen Et un petit peu plus avec les taxes Donc là, cette fois-ci, on a quoi ? On a du Goku Black Du Trunks Et du Whis Ma foi Moi, je ne suis pas fan de ce genre de produit C'est assez cher pour ce que c'est Et c'est tout petit Et voilà Ça ne m'attire pas Sans plus Donc c'est réservé vraiment A ceux qui collectionnent cette série-là Depuis le début Ceux qui sont attirés par ce genre de produit Ma foi, régalez-vous Ça sort ce mois-ci Il n'y a pas de date précise Et puis c'est tout De mon côté Non, je ne prendrai pas Meca collection De Hulon Et de Goku Alors ça, je suis amoureux Vous le savez Donc là, on a Goku Et Hulon Sur une petite moto Bien sympathique Ça coûte dans les 700 2 Yen C'est vraiment chou C'est de la maquette Ça, c'est un truc Qui me fait craquer En plus, le design des boîtes C'est complètement fou On dirait un truc d'animé Enfin, de manga Pardon Plus manga Non, animé Ne me fouettez pas Par pitié Pour ce genre de produit Assez petit Je trouve ça très bien fait Très cool Très sympathique Pas très cher Ma foi Je ne vais pas me priver Vous l'aurez compris Moi, je veux Je prends J'achète Bref, c'est cool Du lourd Du très très lourd Pour les collectionneurs De SH Figure Arts Nappa 2 Sorti Enfin Enfin Bordel de merde Je sais qu'il y a Beaucoup de collectionneurs Des SH Figure Arts Qui rêvaient d'avoir un Nappa Ça y est, c'est fait Bandai l'avait annoncé Cette fois-ci Au mois d'août Elle paraîtra partout C'est la folie Mais c'est cher C'est putain de cher 7560 Yen Mon gars C'est trop cher Pour ce que c'est C'est trop cher Pour ce que c'est Pourquoi nous sortir Un Nappa Mais à ce prix-là C'est complètement dingue Franchement Il est assez petit C'est pas Il n'y a rien de fou On n'est pas dans un truc de malade Bon Je suppose que ça va être limité Par rapport à Bandai, Premium et compagnie Mais quand même Les amis Putain de merde Ça pique quoi Ça pique Donc moi de mon côté Vous le savez Je ne collectionne pas Les SH Figure Arts J'en prends de temps en temps Celle qui me titille un petit peu Donc celle-ci Je la trouve cool Mais Oh oh A ce prix-là Non non Je prends pas Je prends pas carrément Je prends pas Puis vous le savez Bon les articulations C'est un truc qui me Oh 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 Qui me refroidit Quand c'est trop voyant C'est même pas la peine Néanmoins Néanmoins Si je la vois A vraiment Un tout petit prix Ma foi Pourquoi pas me faire plaisir Parce qu'on a un appa Bien classe Bien sympathique La SH Figure Arts Moi de mon côté Je ne la prendrai pas Dans les machines à gâchapon Les V-Jump Sélection Volume 2 Ma foi On a eu les The Best On a les The Burst On a les Billy Les Ballons Les Bullus Et là on nous sort Les V-Jump Sélection Je vous en ai parlé le mois dernier Ma foi C'est du déjà vu On nous ressent encore Les mêmes personnages Écoutez Ma foi Y'a rien d'autre à dire À part ma foi Parce qu'il y'a rien d'autre à dire C'est tout Voilà Si vous avez raté Des UDM Burst À une certaine époque Tant mieux pour vous Vous pouvez vous rattraper Avec cette sélection là Mais pour les autres Ma foi Bof Donc vous l'aurez compris Moi je ne le prends pas Versus Dragon Ball Super Volume 4 Dans les Gâchapon Les Machinaga Chapon 300 Yen La pièce Ça pique un peu Surtout pour la modélisation Des personnages Le design est assez Ah la 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 Ça pique Voilà Visuellement J'ai envie de dire Ça pique Quand vous l'avez sous les yeux Vous dites Bon voilà C'est pas terrible Même si De temps en temps Il y en a peut-être Un ou deux Qui sort du lot Mais là franchement Je passe mon chemin Moi ce genre de truc Je collectionne pas Mais vous savez Voilà vous le savez Ça sort en août 2017 Moi de mon côté Ils m'en remercient Toujours dans les Machinaga Chapon On a les UDM Burst Volume 26 Bon vous le savez Moi de mon côté Je les ai choppés A la Jump Victory Carnival 2017 En exclusivité Entre guillemets Entre parenthèses Vous avez mes impressions Sur ces petits porte-clés Adorés Bergamo Qui est juste Merveilleux Fantastique Donc voilà Si vous collectionnez Les UDM Burst Volume 26 Ne vous prévez pas Ils sont cools Ça coûte 200 Yen Dans les Machinaga Chapon Écoutez Régalez-vous Il n'y a rien d'autre à dire Ce sont les UDM Burst Volume 26 C'est tout Voilà Rien d'autre C'est tout Voilà Allez Salut Allez Cette fois-ci Je ne vais pas parler De Ichiban Kudi Parce qu'il n'y en a pas Il y en a une en septembre Attention Elle a resté à l'écoute En septembre On en reparlera De toute façon A la fin du mois Fin du mois d'août Obligé Parce qu'il y a du très très lourd Il y a du très lourd Je vous invite à regarder Les previews La preview Avec Vegeto Qui est juste fantastique Bon bref On ne va pas s'attarder sur ça Non moi là Je veux simplement vous prévenir Encore une fois On s'écarte un peu Des figurines Pour vous parler Des cartes Quand il y a des choses Un poil exceptionnel Unique et marquant J'ai envie de vous le partager De vous faire signe En disant Et les gars Ça existe Je sais qu'il y en a Beaucoup qui collectionnent On parle des Dragon Ball Cardass Donc là Le 10 août prochain Il y a un événement Sur Tokyo Un événement en Dragon Ball On pourra récupérer Des planches Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Et Dragon Ball Super Juste complètement dingue Alors la planche 1200 yens C'est comme ce qu'on avait pu voir Lors de C'était quoi L'événement Jump Voilà Donc c'est une planche Qui s'ouvre à l'intérieur 5 cartes uniques De ouf Voilà Ça ça sort Moi de mon côté J'irai les chercher C'est obligé C'est fantastique Ça déchire Donc si vous êtes Un collectionneur de cartes Qui est carrément amoureux De ce genre de produit Dragon Ball Cardass Premium Edition Ça sort Ce mois-ci D'ici quelques jours Voilà Vous le savez J'ai rien d'autre à dire Et on termine Avec des Dragon Ball Cardass Volume 33 et 34 Donc c'était disponible En précommande Sur le site De Premium Bandai Bandai Premium Mais j'oublie à chaque fois le nom Dans tous les cas C'est réservé Uniquement aux Japonais Et aux résidents Donc voilà Ça sort au mois d'août Moi de mon côté C'est déjà réservé Je vous en ferai le déballage Et puis si tout vous le savez Voilà ça sort au mois d'août Les cartes sont fantastiques Ça s'attarde sur du Dragon Ball super Enfin bref Vous avez les visuels sous les yeux C'est top du top Voilà Ça déchire Si vous êtes collectionneur de cartes Je vous ai tout dit Donc voilà pour le mois d'août 2017 Vous l'aurez compris Moi ça sera les F.E.S Les Dragon Ball Qui déchirent de Goku En Super Saiyajin Et Super Saiyajin God Super Saiyajin Alors ça je veux Je veux J'ai hâte de les voir J'ai hâte de les avoir J'ai hâte de vous en faire le déballage Ça sera les cartes aussi de mon côté Les cartes à gogo Et mes petits délires Dans les events Dragon Ball Et aussi à Osaka Donc je vous dis Restez à l'écoute J'ai rien d'autre à dire Écoutez ma foi Si j'oublie quelques trucs N'hésitez pas A le signaler dans les commentaires Partagez entre vous Échangez les bons plans Y'a zéro problème Et comme d'habitude Je vous invite à me suivre sur Twitter Martin underscore Japan Pour de l'actu Dragon Ball On dirait du Japon Mais aussi sur Facebook Martin Japan Du Dbz de Japon Et je vous dis A très bientôt Allez salut bisous Ciao ciao Tain de cigale de merde Hein Ça me nique le son Bon c'est pas grave Bordel de merde Petite poste les amis Petite poste Doken Battle Hein Le Japon contre le reste du monde Je vais vous péter la gueule C'est tout Je vais vous péter Attends je vais les regarder Vite fait Eh On est pas très loin On est pas très très loin Je vous laisse regarder Mais c'est super proche Là toujours dans les game centers Amiibo Amiibo Comme d'habitude Je vous invite à me suivre Sur Twitter De merde C'est quoi ce truc là Putain c'est quoi ce truc Amiibo 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 A sa mère Je vais vous péter la gueule